On est d'Av Tzadik Hamoud Aleph, à la première ligne tout en haut, Bayrami Bar Khamah, j'te hamot b'gag, j'te hamot b'hamoud. Alors hier on a vu qu'Ali Badé Rav, on n'a pas le droit de faire plus de 4 hamots sur un toit. Même sur ton toit, étant donné qu'il n'est pas route, il est complètement ouvert au toit du voisin, et que tu n'as pas le droit, Ali Badé Khamim, de passer d'un toit à l'autre, donc ton toit, il est complètement ouvert à un toit qui est interdit. Et quand c'est complètement ouvert, qu'est-ce qu'on dit ? Ah sur les Taltènes. D'après Shmuel, on dit goudasik, même les méchitzot qui sont à l'intérieur. Mais d'après Rav, on ne dit pas. Donc étant donné que d'après Rav, on n'a pas le droit de faire plus de 4 hamots, l'agmara pose la question. Rami Bar Khamah demande, j'te hamot b'gag, j'te hamot b'hamoud. Si j'ai le droit de faire 4, est-ce que les 4, je peux les faire 2 et 2 ? C'est-à-dire, comme j'ai envoyé sur le dessin Tzior Aleph, 2 hamots sur le gag et 2 hamots sur un hamoud. C'est-à-dire qu'en deux mots, le hamoud, il dit, il est à plus de 4 fachim du gag, au gag, d'accord ? Donc le hamoud, il est décollé du gag. Est-ce que j'ai le droit de passer du gag au hamoud ? Sachant que je fais 2 plus 2. Et sachant aussi que le gag, il a un digne de Karmélite. Or, mon hamoud qui fait 10 de haut et 4 sur 4 de large, quel digne il a ? Il fait 10 de haut. Et d'ailleurs, ce sera la question de Rabat. J'ai pas compris ta question, il lui dit. Tu me poses la question, est-ce qu'on a le droit de passer dans Karmélite en Rishutayachit ? Ben, c'est impossible. Alors, on sait très bien qu'on n'a pas le droit de passer dans Karmélite en Rishutayachit. Ben, Rami Bahama a agab khurfei lo ienba. Et Rami Bahama était tellement harif, que quand il posait sa question, il a posé, il manquait un petit peu de clarté. Et lo ienba, ça veut dire qu'il n'a pas été méayen comme il faut dans la, comment dire, la question qu'il a posée, comment la dire. Et là, Rikami Bahama, voici la question de Rami Bahama. J'te amod be gag, ve j'te amod be arsadra. C'est le tsourbet. Alors, on sait qu'on n'a pas le droit, d'après Karmim, de faire j'te amod d'un gag et j'te amod dans un autre gag. Parce que, d'après Karmim, il y a Khilouk Réchouyot et Khilouk Baalout aussi sur les toits. Ok. Mais la question, elle est, est-ce que c'est parce que c'est un toit et on y habite dessous ? Et donc, si c'est pas un toit, c'est une arsadra, ça sera moutard. En deux mots, si le toit appartient à Rouven, l'arsadra, c'est une sorte de pergola, de préau. Elle appartient à Shimon, qui court une terrasse, bravo. Mais tu n'habites pas dans la terrasse, c'est une pergola. D'accord ? Donc, est-ce que le fait qu'on n'y habite pas dessous, c'est pas comme un toit ? Donc, quand est-ce que Karmim nous ont interdit ? C'est de passer d'un toit à un autre, parce que dessous, on y habite. Donc, il y a ici une baloute certaine sur le toit, mais pas sur l'arsadra. Donc, peut-être qu'il permettra de passer d'un toit à une arsadra. Au Dilma, non. Parce que finalement, l'arsadra, elle appartient à Shimon. Maou. Étant donné qu'il n'y a pas de diourine sous l'arsadra, ça ne ressemble pas à deux toits. Parce que si tu t'arrêtes sur les mots de l'arsadra, ça, c'est pas ou il est dira, c'est pas ou il est dira. Dans un toit, un autre toit aussi, c'est pas ou il est dira. Et pourtant, c'est à Sour. Alors, quelle différence ? La différence, elle est que sous l'arsadra, on ne vit pas. Au Dilma, qui vint des migag les gags à Sour, tandis que d'un toit à un autre, c'est à Sour, parce qu'il y a Khilou Gréchouyot. Migag les arsadra n'a mis à Sour, parce que l'arsadra, finalement, elle appartient à Shimon. On ne répond pas. Baïe, Ravibi, Barabaye. Deuxième question. Ravibi, Barabaye, demande. J'te amot bé Gag, mais j'te amot bé Chourba. C'est le tssur guimel. Je veux passer de mon toit à la Chourba du voisin. Sur le toit. J'te amot et j'te amot. Du toit au toit, c'est à Sour. Pourquoi ? Parce que le toit, c'est Khilou Gréchouyot. On sait que le toit, il appartient à Réhouvel, notre toit, il appartient à Shimon. Donc, on n'a pas le droit. D'accord ? D'après Chachamim. Et si c'est une Chourba, j'ai le droit, quelle est la question ? La question, apparemment, elle ressemble vachement à la première. C'est une question, c'est une question qu'on a déjà posée. Tu imagines bien que les Amorahim ne veulent pas faire leur intéressant. Amar les Ravkana. L'havaynou des Rami Bachama. C'est la même question que Rami Bachama, de passer d'un toit à une Arsadra. Amar Raviba Rabaye. Raviba Rabaye, il le prend un petit peu mal. Il lui dit, Tu crois que je veux faire mon intéressant ? Regarde Rachid. Rachid nous dit, Il est où sur Rachid ? Il est bien avancé en bas, avant les grandes lignes. Est-ce que tu crois que j'ai pris la question de quelqu'un et je veux me montrer ? J'ai juste fait une petite nuance dans la question pour me l'approprier, mais c'est la question de Rami Bachama. Chez Challah Akher, bâti les canteres, Betmiya. Et tu crois que je suis venu juste les canteres ? C'est Raviba Rabaye qui dit ça. Alors, c'est quoi la différence de maître ? Quelle différence y a-t-il entre une khourba et une Arsadra ? Tu sais faire une différence ? Une khourba, on y a habité et donc, on peut y réhabiter. On peut la reconstruire. On peut la reconstruire. C'est moins dur que de construire quand il y a une khourba. Quand tu pars d'une khourba, Rachid dit, avec un tikkun katan, tu combles les trous et c'est parti. Alors que quand il n'y a rien, il y a une Arsadra. Une Arsadra, c'est un préau. C'est une pergola, une Arsadra. C'est une pergola. C'est comme si tu dis, ça va, une pergola, tu fermes les murs, tu habites dedans. Pas du tout, je ne peux pas habiter dans une pergola. Il fait froid. Ce n'est pas isolé. Ce n'est pas un vrai plafond, tu comprends ? Voilà toute la différence. Donc, c'est à quel dit Agmara. Arsadra, le Khazial dira, dans une Arsadra, c'est pas cher d'habiter. Khourba, Khazial dira, Rachid dit, betikkun katan. Évidemment, je ne peux pas habiter dans une khourba, sinon, ce ne serait pas une khourba. Mais quand on dit à chaque fois que Khourba, Khazial dira, c'est-à-dire qu'on peut y habiter facilement. Ce n'est pas compliqué d'habiter dans une khourba. Il suffit juste de combler les trous et les fuites. Mais si la khourba, elle est spécialement très vieille, alors, tu es obligé de tout casser. Alors oui, tu auras raison. Dans un cas comme ça, tu as raison. Alors c'est quoi ta question ? Soit c'est une Arsadra, et donc on a déjà posé ta question. Soit c'est pas une Arsadra, c'est une maison. Et donc ça n'appelle un gag. Et donc ta question, elle n'a pas lieu d'être. Parce qu'on sait que d'un gag à un autre gag, on n'a pas le droit. Ta khourba, elle est entre l'Arsadra et la maison. Alors c'est quoi ta question ? Si c'est Khazial dira, alors c'est pas une Arsadra. Ma question, elle vient en deux temps. En deuxième temps de Rami Bachava. Si tu veux me dire que l'Arsadra, c'est Moutard, parce que dans l'Arsadra, on n'habite pas. Et donc même si ça appartient à Shimon, l'intérieur de l'Arsadra, elle a une baloute, mais pas son toit. Donc il n'y a pas ici de Khilou Greshouyot sur le toit. Et donc ça serait Moutard de passer d'un gag à une Arsadra parce qu'elle n'est pas Khazial dira. Khourba, qu'est-ce que tu lui diras ? Est-ce que tu diras dans la Khourba, Khazial dira plus que l'Arsadra ? Aujourd'hui, personne n'y habite. Donc ce n'est pas vraiment une maison. Toi tu me dis, si Khazial dira, c'est comme une maison. Non, personne n'habite. Et ce n'est pas comme une maison vide non plus parce que c'est une Khourba. Il y a besoin quand même un petit coup de katane. Donc on a la Khourba et juste après, on a l'Arsadra. Ce n'est pas pareil. La Khourba, elle est plus proche de la maison que de l'Arsadra. T'es cool, Agma, ne répond pas apparemment ni sur la première ni sur la deuxième question. Gagina, Shavin et Rabimir. Maintenant, on attaque Shittat, Rabimir. Rabimir, qu'est-ce qu'il nous dit ? Que tous les gagotes, ils ont un seul et même réchoute. C'est-à-dire que d'après Rabimir, il n'y a pas de khilouk réchouyote. D'après Rabimir, j'ai le droit de passer du gag de Shimon au gag de Rouven. C'est moutard, n'achon ? Ok. Sauf si il y a une méchitza. Dès qu'il y a une méchitza, Rabimir, il dit là, c'est compliqué. Il faut être gozer à tout. Le hamou de Birchouta Yahid. Gagina, Shavin et Rabimir et gag Yahid les Rabbanan. Donc, soit un seul et même toit, le toit de ta maison. Tu es tout seul. C'est-à-dire que c'est une maison individuelle. Il n'y a personne à ta droite, personne à ta gauche, personne devant, personne derrière. Tu es tout seul. Tu es un toit. Est-ce que d'après Rabbanan, on aura le droit de porter sur le toit ? Et d'après Rabimir, est-ce qu'on aura le droit de porter sur un toit qui est à plusieurs personnes ? Parce que d'après Rabimir, le fait qu'il soit à plusieurs personnes, c'est comme s'il était à la même personne. Zélo Mchané. Donc, c'est le même cas. Comprenez ? C'est-à-dire que d'après Rabbanan, il faut que ça soit à la même personne. D'après Rabimir, on n'a pas besoin. Mais ça revient un petit peu à la même idée. Qu'est-ce qu'on va dire dans un cas comme ça où on a le droit de porter ? Et là, bizarrement, on dit exactement l'inverse que ce qu'on a dit hier. Rava Marmoutar C'est-à-dire que Rab qui hier nous a dit même sur ton toit quand il n'est pas out à droite et à gauche à des toits qui sont interdits, tu n'as pas le droit de porter plus que 4 à mot. Ici, Rabi dit Moutar Bikulo. Vas-y, porte tranquille chez Shimon, à col d'après Rabimir. Et Shmuel qui nous permettait hier, aujourd'hui, nous l'interdit. Bizarre. Rava Marmoutar C'est une couche à deux Rav sur Rav. Pourquoi ? Parce que Rav, il nous a interdit à l'Iba des Rav Banan hier de porter même sur le toit de la personne. Et ici, pourquoi hier, Rav ne permettait pas ? Parce qu'il pensait qu'il n'y avait pas Gouda Sik à l'intérieur. Le problème, c'est que je n'ai pas de Mekhizot. Entre Rouven et Shimon, je n'ai pas de Mekhizot. Donc, je ne peux pas porter. Ça, c'était la Svara de Rav. Donc, l'Agamara pense, s'il ne pense pas Gouda Sik, peut-être qu'il ne pense pas du tout Gouda Sik. Donc, comment ça se fait que quand je suis sur mon toit tout seul, c'est le mien, ou bien d'après Rabbi Mir, je suis sur le toit de plusieurs, mais c'est pareil, c'est le mien parce qu'il n'y a pas de Rilogre Chouyot sur le toit d'après Rabbi Mir. Pourquoi d'après Rav, j'ai le droit de porter ? Je n'ai pas Gouda Sik, je n'ai pas de Mekhizot. Sous-entendu, même devant, même derrière. C'est-à-dire, au bord du toit, je n'ai pas de Mekhizot non plus. L'Agamara dit, mais non, ça ne s'en a rien à voir. L'Agamara répond, Atam Lomin Kera Mekhizata. Tout le problème qu'on a vu hier, pourquoi Rav, il a interdisé de porter sur le toit ? Parce que les Mekhizot à l'intérieur ne sont pas ni carottes à l'extérieur. Les murs qui séparent Réouven et Chibon des maisons, tu les vois en haut ? Est-ce que tu les vois monter ? Tu ne peux pas les voir monter, tu ne sais pas où ils sont. L'Omi Zélonikar. Donc Rav, il dit Zélonikar, ça n'existe pas. Alors qu'ici, Ahan Min Kera Mekhizata. Ici, quand je suis sur mon toit, je vois très bien jusqu'où va le toit ? Donc j'ai où est un Goudasic ? J'ai un Goudasic des murs externes de la maison. Ça, Rav, il est d'accord. Der Chagav, il est bon de me préciser, sur les dessins que j'ai envoyés, c'est Medouillac. La maison, elle a un angle droit. Pas comme les toits qu'on fait aujourd'hui où ça dépasse un peu pour éviter les infiltrations d'eau. Non, c'est des toits droits, angle droit. Parce que si Bémeth, il y a le toit qui dépasse sur le mur, alors on repart dans la même histoire. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas dire Goudahit ou Goudasic, pardon, s'il y a un toit qui est sur le mur. Le Goudasic, c'est seulement quand c'est en angle droit. C'est clair ? Ok. Ça, c'est d'après Rav. Quoi ? Les gouttières, aujourd'hui, ça pourrait être un problème. Un appartement avec des gouttières ? Non, la gouttière, elle ne fait pas partie du toit. Mais Chmuel, Amar, en m'étalte l'inbo et la bédala d'amot. Et Chmuel, par contre, là, ici, il dit qu'on n'a pas le droit de faire plus de 4 amot. Pourtant, Chmuel, il pensait que c'était, on disait Goudasic, même à l'intérieur. Cachar de Chmuel a des Chmuel. Attam, loave yotermi bédsa a taim. Tout ce que Chmuel disait Goudasic, c'était Alibadé Rabbanan, pas Alibadé Rabibir. Et donc, je pense que j'ai un Khiloug Réchouyot. Ça, c'est mon toit. Ça, c'est ton toit. Ça, c'est le toit de Réouven. Chacun, il a son toit. Donc, ça veut dire que les murs à l'intérieur, ils vont jusqu'en haut. On est Mechoulak, même en haut. Ça, ça s'appelle Khiloug Réchouyot. Ça, c'est d'après Rabbanan. Donc, finalement, Rabbanan, qui interdite de passer de chez Chmuel à Réouven, ils disent qu'il y a des murs entre nous. Donc, c'est pour ça qu'on a le droit de porter sur notre toit. C'est classique. Et donc, si c'est Réchouyoté Khad, on va avoir un toit qui fait plus que Betzahataïm. C'est comme un Carpaf. Le Houqdar, il dira on n'a pas fait des Mechitot ici pour y vivre. Ah, donc, je n'ai plus le droit de porter comme un Carpaf. Ça revient, on mène. Quoi ? Donc, c'est pour ça que d'après Chmuel, on n'a pas le droit. Dans les deux cœurs. Hein ? On ne peut pas porter dans les deux cœurs. Non, dans le premier cas, d'après Khachamim, Chmuel, il a permis de porter sur ton toit. Tu as le droit de porter parce que tu as des Mechitot. Oui, mais pas entre les toits. Ah oui ? Parce que ce n'est pas les mêmes ressources. Ça, je suis d'accord. Mais au moins, j'ai le droit sur mon toit. Ici, même sur ton toit, tu n'as plus le droit. Parce que c'est les Carpaf. Parce que ça devient un Carpaf. Parce que justement, on a fait tomber les Mechitot. Des Chmuelas, Des Chmuelas, la Gmane a dit Kasha Deschmuelas, Deschmuelas, Etant donné que j'ai des Mechitot qui séparent les toits, c'est d'ailleurs tout le problème d'après Khabim que je ne peux pas passer d'un toit à l'autre parce que j'ai des Mechitot. J'ai des Chilougre Chouyot. Donc, je n'ai pas Betzataïm sur le toit. Alors que, d'après Rabimeir, que je n'ai pas de Chilougre Chouyot entre les toits. Donc, je vais avoir un toit d'une superficie de plus de Betzataïm. Facilement. Et Inachinami, si on n'a pas Betzataïm, ce sera Moutar. Acha Nami, Acha Avey, le terme Betzataïm. Et donc, d'après ça, on sera obligé de dire que Shmuel, ce qu'il interdit à l'Ibad et Chachamim quand c'est le toit privé, il n'y a qu'un seul toit, c'est quand le toit est très grand. Sinon, ça sera Moutar. Parce qu'il est d'accord qu'on dit Goudasic, qu'on considère que les murs externes. La Marquloquette, elle est où ? Alors, si Bémet, on parle du terme Betzataïm, alors Rav aussi, il devrait dire que c'est Karpaf. Pourquoi Rav, il pense que c'est Moutar ? Marron ? On ne va pas dire sinon il n'y a pas de Marquloquette. Ok ? Alors, le Khidouche, il est énorme. Rav, il va te dire oui, bien sûr qu'il y a plus que Betzataïm. Alors, comment tu es Moutar ? Il dit, je dis Goudasic. C'est quoi Goudasic ? Que les murs d'en bas, ils montent vers le haut. Mais Rabi, mais Shmuel aussi, ils pensent que Goudasic. Marron. La Marquloquette entre Shmuel et Rav, elle est les murs d'en bas. Alors, on les a fait pour quoi ? Pour habiter. Est-ce que les murs d'en bas ont été construits les dira ? Oui, c'est pour habiter dans la maison. Donc, quand on fait Goudasic, d'après Rav, on prend tout avec. Donc, les murs que je monte virtuellement, c'est aussi des murs qui sont Ougdar les dira. Alors que d'après Shmuel, non, quand je considère que le mur, il monte en haut, c'est virtuel. Et donc, je ne vais pas dire celui-là aussi, il est les dira. Non, je n'habite pas sur mon toit. Tachlès, je n'habite pas sur le toit. Alors que d'après Rav, il fait un pack, il prend tout d'un coup. Il dit, je prends tout le mur d'en bas et je monte même avec son digne de dira. Donc, c'est pour ça que d'après Rav, même si mon toit est fait 2000 mètres carrés, j'ai le droit de porter. Mais c'est un carpaf. Mais non, ce n'est pas un carpaf. C'est un rejuta yachit chez Oukaf et dira. Où les dira ? C'est un toit. Mais comment c'est ? Où sont les méchitzot du toit ? Goudasic. Ils sont en bas. Et en bas, c'est quoi ? C'est ma maison. Ma maison, ce n'est pas les dira ? Ma maison, c'est les dira. Donc, en haut aussi, c'est les dira. En plus, ils ont été construits pour séparer les maisons. Alors, c'est bien. Donc, c'est ça. Vraiment, moi, je pense vraiment que c'est goûter les dira. Alors, ça, c'est d'après Rav. Alors que d'après Shmuel, le mur en bas a été construit, il dira. Tu as raison. Mais pas en haut. En haut, finalement, Shmuel, il te dira. Ce n'est pas une projection du mur de haut en bas. C'est virtuel. C'est-à-dire qu'on considère comme s'il y avait un mur parce que finalement, quand tu te tiens au bord du toit, tu vois que tu ne vas pas me dire c'est comme si j'étais à plat. Tu n'es pas à plat, il y a un trou. Donc, c'est pour ça que l'on considère qu'il y a un mur. Mais ne me dis pas que ce mur, il les dira. Donc, il t'interdira de porter sur le toit. Ça, c'est la soirée de Shmuel. Ce qu'elle dit la Gemara maintenant. Ces mechitzot-là, les murs d'en bas, ils ont été faits pour en bas. Les murs, là, ils n'ont pas été faits pour en haut. Et donc, c'est comme un carpav qui n'a pas été entouré d'une mechitzale dira. Et donc, on n'a pas le droit de porter plus de arbas. Ok. Fin de la discussion. Itmar. Viens la Gemara et pose une question. Sfina. Un bateau. Où sont les mechitzot-là d'une bateau ? Un bateau, on ne parle pas des paquebots aujourd'hui, avec 250 chambres à l'intérieur, la piscine, le restaurant, les machins. Non, on ne parle pas de ça. On parle des bateaux de l'époque où j'ai une coque à la rigueur, un pont, mais c'est où ? C'est tout ce qu'il y a. Donc, où sont les mechitzot-là du bateau ? En bas. Ils sont en bas et on les considère qu'ils montent vers l'eau. C'est goudacique. Ok. Sfina Rabamar Moutar et le Taltel Bekula. Ravi dit, les mechitzot-là qui ont été faits pour le bateau, c'est pour peut-être habiter aussi dessous. Il y avait des... Ils se servaient de la coque comme habitat ou pour transporter des marchandises. Oui. Donc, c'est des mechitzot-là et au café dira. Donc, même si le bateau est fait plus que Bet-Sataïm, j'ai le droit de porter dessus. Béchouen Lamar et le Taltéin 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 Il dit, on a le droit de porter sur la totalité du bateau D.A.I.K. à mechitzot-là. Parce qu'il y a des mechitzot. Je suis mon Lamar et le Taltéin 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 Le Icar du bateau, ce n'est pas fait pour habiter. C'est fait pour flotter. Chazak et le Taltéin c'est fait pour ne pas couler. Le Icar du bateau, ce n'est pas fait pour abriter à l'intérieur. Ce n'est pas fait pour faire des cabines à l'intérieur. C'est pour ne pas couler. D.A.I.K. On s'en sert comme un endroit vide. C'est comme ici, il y a des maisons et ils ont un halal. Pourquoi je vais le laisser vide ? Pourquoi le halal il va rester vide ? J'ouvre le mur et après j'ai 200 mètres carrés. J'ai un halal. Mais est-ce que ce halal il a été fait pour habiter ? Non ! Mais il se trouve que j'ai un halal. J'ai un endroit vide maintenant sous la coque. Je vais mettre quelque chose mais ce n'est pas fait pour ça. Donc, comme le hukaf le dira, ça s'appelle un karpaf. Ça, c'est la sephara de Shmuel qu'on la retrouve. Shmuel Ishitato qu'on vient de voir dans le Goudasic. D'accord ? Bien fait. On continue. On a le droit de porter sur un bateau ou pas. On a le droit de porter d'après Rabi Mir sur le toit ou pas. Il va chez Shmuel et il dit dis-moi l'halal comme toi. C'est Asso. Ou il est un halal comme Rav. C'est Moutard. À ton avis, comment il va répondre ? Comment ? Comme Rav. À Marley, il est un halal comme Rav. C'est beau. Il nous rend le son d'humilité. Parce que Bémet, on est toujours possède comme Rav sauf dans le dîner Mamounot. Shmuel était spécialiste du dîner Mamounot mais pas dans les souris. Donc, il sait que ici, c'est Rav qui l'emporte. Bémet se marquait dans les sfarim que Shmuel, son Shmuel il était fait pour ça. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas possède comme Shmuel dans les souris. Parce que c'est pas là où il devait être. Son Shmuel, c'était pour dîner Mamounot. Donc, c'était un Dayan. Et derrière Chagav, la Gemara, elle raconte que Shmuel, on ne l'a jamais appelé Rav Shmuel. Il ne s'appelait pas Rav. Il s'appelait Shmuel. C'était un grand docteur. Et il disait, c'est un ticoun chez lui. C'est-à-dire, il a compris c'était quoi son ticoun. Et donc, c'est pour ça qu'on n'est pas possède comme Shmuel et surim mais on était possède comme Rav Dafka. Amarav Gidel, Amarav Ria Bar-Yosef ou Maudé Rav. Maintenant, Rav est d'accord que donc, c'est à sourd. Chez Im Kafa Alpia, tu prends le bateau, tu le retournes. Tu prends le bateau et maintenant, tu le retournes. Et tu veux t'en faire comme une cabane. Chez un métal-téline-ba et là, ben Arba Hamot. Parce que maintenant, sous le bateau, tu ne peux pas porter plus qu'Arba Hamot. Mais Anien, c'est bizarre. Alors et quand le bateau était sur l'eau, j'avais le droit de porter. Maintenant qu'il est retourné, il est sur la terre, je n'ai plus le droit de porter. Maïf Del. Kafa Alimai, pourquoi tu l'as retourné le bateau ? Ilima, la Dour Tartea, si tu l'as retourné pour t'en faire un abri. Oui ? Robinson Crusoé, il a échoué sur une île et son bateau, il l'a pris et il l'a retourné pour s'en faire une cabane. Alors c'est très bien. C'est une maison. Nachon ? Maïchna mi Gag Yechidi. Quelle différence entre un Gag Yechidi ? C'est-à-dire le Gag, d'après toi, Rav. Même sur le Gag, j'ai le droit de porter. Donc le bateau, va dire qu'à l'intérieur, j'aurai le droit, mais même sur le bateau au-dessus, je pourrais le porter grâce à Goudassi puisque tu me dis que les méchisot qui ont été faits les dira, quand ça monte, c'est aussi les dira. Nachon ? Donc je ne comprends pas ta question. Et là, chez Kafa, les Zoftas. Non. On a pris le bateau et on veut le réparer. Tous les hivers, une fois tous les deux ans, il prenait le bateau, il le retournait, il lui badigeonnait étanche, imperméable pour ne pas qu'il prenne de l'eau. Donc quand tu l'as retourné, c'est l'olé dira, avec l'olé chumdavar. Donc pendant Shabbat, tu vas aller te balader à l'intérieur du bateau. Regarde comme c'est beau, tu n'as pas le droit de porter. Tu n'as pas le droit de porter à l'intérieur du bateau. Guisez-le dira. Quand il n'est pas sous sa forme naturelle, ce n'est pas une dira. Ravashi, maintenez-la à Sfina. Ravashi, il a enseigné la marque de la bouche dans la Sfina comme on vient de le voir. Ravaha, breder Ravah, maintenez-la à Sfina. Lui, il enseignait ça dans la Sfina. Une sorte de pergola qui a été construit au milieu du désert. Hachidi, parce que si c'est à proximité d'une maison, généralement, on se sert toujours d'un mur de la maison pour coller la Sfina. Mais si tu es au milieu de nulle part, alors tu vas faire une pergola avec quatre poteaux et au-dessus, un toit. Deitma, à Sfina, tu as fait une Sfina dans la plaine. Ravah, marmoutar, le tal-tal, le tal-tal, Ravah, il dit, j'ai le droit de porter sous ce préau parce que c'est Réchoutaïachid. Pourquoi ? On va voir tout de suite. Mais si tu es à la marmoutar, il ne va pas être à la barba. Il dit que tu es à la sourd. Ravah, marmoutar, le tal-tal, le tal-tal, le tal-tal, le tal-tal, le tal-tal, le tal-tal, les tal-tal, les tal-tal, les tal-tal, les tal-tal, les tal-tal, les tal-tal, jusqu'en bas. Virtuellement, j'ai un mur. Et de l'autre côté, j'ai un mur, j'ai quatre murs. La poutre du toit, pas la poutre qui fait tenir le toit. Ah, pas la poutre verticale, la poutre horizontale. Ah, ok. Et vu qu'elle est assez épaisse, alors on… Voilà, exactement. C'est comme Gouda-sik. C'est Gouda-sik. D'après Rachid, Gouda-sik, achit, c'est vers le bas, Gouda-sik, c'est vers le haut. Gouda-sik, et Pitsigra, yoret, parce qu'à part, avant, je te dira, pour dire Gouda-sik, ou Gouda-sik, il faut une méchitza. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans l'ex-oustraot, au-dessus de l'eau ? Je ne peux pas faire un petit truc, il faut faire une méchitza de 10, après, je considère que ça va faire le bas. Là, j'ai juste une poutre, mais la poutre, ce n'est pas une méchitza. Voilà, la marquette, Rabou-sik, est-ce que c'est moutard ou pas ? Rabama, moutard, le tatel, le bécou, parce que ce n'est pas un réchoutéachid, le amrinant, puis t'ikra, il y aurait s'outen. Donc là, on a une autre marque, le cas est de Rabou-sik, qui n'a rien à voir avec la Sfina, mais c'est ici qu'on a voulu enseigner, est-ce que Rab, il est matière ? Oui, il est au cerf, dans le Sfina, ou dans la harsha de Rab, les maasais ? J'imagine que les... Hein ? On sait que c'est Rab. On sait que... Non, la hal sera comme Rab aussi. Rab, elle est bas de Rabimir. Maintenant, Rab, d'après Rabimir, qu'est-ce qu'il a dit Rab, d'après Rabimir ? Que sur le toit, il a le droit de porter sur la totalité du toit. Ah, mais mon toit, il fait plus que Betzataym ? Gouda Sik, Jédémechitzot, les dira. Mais d'après ça, si ton toit, c'est... C'est... Tu me dis qu'il n'y a pas de... Alors, tu as le droit même de porter du toit au Katser. L'ital tel, mi-gag le-katser. Pourquoi c'est un sou, mi-gag le-katser ? Arrêt, il n'y a pas de problème de Rishoud, d'après Rabimir. L'agmaradine, tu as raison. Mais l'ikaradine, c'est moutard. Le problème, c'est la méchitza. Alors, il ne faut pas qu'il y ait dit-fahim entre un Rishoud et un autre Rishoud. Or, entre le toit et le Katser, il y a dit-fahim. C'est tout le problème. Comme on avait vu que même si chez toi, à la maison, on tient un poteau, d'après Rab, et Rab, on est gosère de ne pas poser sur le poteau, de peur que tu te retrouves dans la même situation d'Aranjou Tarabi. Mais Shmuel, Aliba, d'Arab Banane, maintenant Shmuel, d'après Rab Banane, qui a dit quoi, d'après Rab Banane ? Que sur ton toit, à toi, sur le tien, étant donné que les méchitsotes internes montent jusqu'au ciel, tient un Rishoud privé. Et sur le toit qui t'appartient, tient le droit de le porter. Nital Talmi Gag et Karpaf. Du Gag au Karpaf. Le Karpaf, c'est Karmélite. Mais là aussi, c'est Karmélite. Alors, ça devrait être Moutard. Amarava, Barula, Kzera, Shema, Iftach, Ifrat à Gag. Non, c'est un sourd de peur que le Gag, il se casse. Ifrat, il va en Mechila. La question, elle est, tout à l'heure, on a vu que si le Gag, il fait plus de Betzat Ataïm, d'après Rab Banane, Shmuel, il interdira de faire Arba Hamot. Parce que c'est un Karpaf. Ok, mais d'un Karpaf à un autre Karpaf, c'est Moutard. Donc, de ce Gag à un Karpaf, ça devrait être Moutard. D'accord ? Pas plus que 4 Hamot, mais de là, de là, ça devrait être Moutard. Alors, pourquoi, qui a dit que c'est la sourd ? Il dit parce que de peur. Kzera, Shema, il fera ta Gag. Avec ton Gag, il fait Betzat Ataïm, mais s'il se casse à un endroit et que tu réduis la maison, je vais me retrouver avec moins de Betzat Ataïm. Moins de Betzat Ataïm, c'est quoi ? Réchouta Yachid. Mirchouta Yachid, les Karpaf, c'est la sourd. Ah, alors, les Karpaf aussi, ça devrait être la sourd. Peut-être que ton Karpaf, il va diminuer. Yachim, Mikarpaf, les Karpaf, Namilo, Yétal, Tel, Dilma, Mifrit. Peut-être qu'il va diminuer. Il va t'étituler. Mirchouta Yachid, parce que maintenant, ce n'est plus un Karpaf, les Karpaf. Atam, la Karpaf répond, imifrit, minkera, l'imilta. S'il abat ton Karpaf diminue, tu t'en rends compte, c'est facile. Tu vois, déjà, au sol, la barrière, elle était là avant. Alors que sur le toit, il n'y a pas de marque. Tous tes repères, c'est le toit. Le toit, avant, il était là, mais tu ne peux pas savoir s'il était là ou il était là. Moi, c'est mon toit. Ce n'est pas quelque chose qui est visible, et donc, c'est pour ça qu'on est dans un toit, et pas dans un Karpaf. On a dit que tous les gagotes, c'est un seul et même réchoute. Gagin, réchoute les Hatzman, c'est un seul et même réchoute. On a le droit de porter d'un réchoute d'un gag à un autre. Tant qu'il n'y a pas de zidfakhim de différence. Khatserot, donc les khatserot, pareil, réchoute les Hatzman, c'est un seul et même réchoute. On a le droit de porter d'un khatser à un autre. Attention, seulement les kilim qui étaient dans le khatser, pas les kilim de la maison. Et Karfifot, réchoute les Hatzman. En deux mots, d'après Rabi Mir, quand les khats, ils sont réchoute les Hatzman. Pourquoi ? C'est un problème de chaîne. Tu ne peux pas faire d'un gag à un khatser, on a dit qu'il y a une différence de hauteur. Ok. Et d'un khatser à un karpaf, ma baïa ? Aucun. C'est-à-dire, ça c'est carmélite, ça c'est ruchéachid. Mais étant donné que d'après Rabi Mir, imagine khatser chez le rabim. Vous avez khatser chez le rabim, et donc c'est aussi un digne de carmélite, c'est-à-dire khatser qui n'a pas le droit de porter dans le khatser chez le rabim. Et ça c'est karpaf, quelle différence ? Alors il dira, c'est un khilouk, il y a un khilouk au niveau du shem. Les divrées à Khamim, d'après Khamim qu'on n'a pas le droit de porter d'un gag à un autre, gagin ve khatserod reshout à khat, les gagotes et les khatserod c'est un chalé même reshout, karfifod reshout à khat, par contre les karfifod c'est un autre reshout. Donc lui, il ne permettra pas de porter aussi d'un kharpaf à un khatser. Comme on vient de voir à l'Iba des rabimirs. Et enfin, les divrées à Khamim. Quelle est la sefara à Mechila ? Deux secondes qu'on s'attarde un petit peu sur la shiita de Khamim. Ah oui, parce que d'après Khamim il y a khilouk reshouyot. Donc khilouk reshouyot il te dira, il y a entre un gag et un gag, entre un khatser et un khatser, mais kharpaf c'est le reshout, même si c'est un reshout ayakhin minatora, c'est un carmélite. Donc c'est pour ça que là, on ne considère pas le khilouk reshouyot. Et enfin, les divrées à Bishimon. Je veux quand même qu'on lise le rachis. Regardez rachis juste un petit peu avant les grandes lignes. Même s'ils sont de deux personnes. Donc c'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas de problème au niveau du shem. Pourquoi c'est assur ? Rachis pose la question que je me suis posée. A savoir, si d'après Rabbanane, mi gag le khatser c'est moutard. C'est-à-dire que d'après Rabban, il s'en fiche de la différence de hauteur. Par contre, mi gag le khatser c'est assur. Comment est-ce qu'il y a ? Il te dit, aval mi khatser le khatser à filou de khatser c'est moutard. Il dit, en fait, au niveau du tachmiche, il se ressemble le gag et le khatser. Ce n'est pas un super tachmiche comme dans une maison, mais on se sert du khatser, on se sert un peu moins du gag, mais on s'en sert quand même. Un karpaf, zéro. Donc du gag au khatser, ils ont une chaychoute. Ils n'ont pas le même nom, ils n'ont pas le même auteur, mais ils ont une chaychoute. Alors que d'un khatser à un karpaf, zéro. Ils n'ont pas le même nom, ils n'ont pas la même chaychoute. Et enfin, dernier, c'est le plus facile, c'est comme ça qu'on a vu dans la Mishnah, que, et Rachid explique, c'est marqué, qu'on aurait pu penser mais que il y a quand même un problème. C'est très important. On a le droit de passer d'un khatser à un gag, d'un gag à un karpaf. Évidemment, quand le karpaf, il me fait moins de bête sa taille, tu as le droit de marcher, sinon tu ne peux plus marcher. Et d'un khatser à un karpaf, l'homme chané. Tout ça, c'est le même riche. Donc on a le droit, par exemple, de passer d'une guina à un khatser, etc. Tant que ce sont des objets qui n'étaient pas dans le Rishutayachis, dans une maison, pendant le Shabbat.